Sous-titrage Société Radio-Canada Au tout début de l'autonomie boursière, notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le feu de l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, c'est un mouvement qui est quand même pas mal avancé. En plus, les nouvelles ne sont pas mauvaises. En fait, il n'y a pas vraiment de nouvelles. Il y a juste des résultats. Le Nikkei, il n'y a rien. Il était en baisse de 1,8 quand même. Le dollar américain qui s'apprêterait à décrocher plus bas. Donc, le dollar américain qui a inversé sa tendance haussière au début de décembre. Maintenant, l'euro, lui, continue à monter. Le dollar canadien ne s'améliore pas. Il menace encore de décrocher plus bas. Et le Yen japonais monte. Mais le Nikkei, lui, descend. Puis, c'était 1,8. Mais par rapport à son plus bas, c'était presque environ 2,5 %. C'était quand même beaucoup. Le Einstein aussi a chuté pas mal avant de rebondir, malgré qu'il a chuté de 0,72 %. Donc, on pourrait penser ici qu'on avait atteint le creux. Mais à voir nos marchés chuter aujourd'hui, je pense que ça va continuer ce côté-là. Et regardez Londres qui vient de faire un nouveau bas à 1,4 %. Donc, le SPY, ça reste en baisse carrément. Le Nasdaq aussi, ça chute à fond la caisse. On a même passé le support du mois de novembre. Donc, bel et bien en tendance baissière maintenant. Et le Dow Jones, qui, en cycle baissier, a inversé sa tendance haussière ici. Mais maintenant, il est en train de passer une zone de support très importante. Et puis, le TSX, bien, avec un nouveau bas maintenant à un point près de 1,3 %, à moins 163 points. Les nouvelles, en Chine, disaient que la production chinoise était en hausse de 5,6 à 6,2 %. Et qu'il y avait une légère hausse des ventes au détail. Puis que le yuan poursuivait sa baisse en attendant la décision de la fête mercredi. Puis à Londres, la production industrielle rebondissait à 1,9. Mais Londres ne rebondit pas. Il continue à chuter plus fort. On a quelques nouvelles ici. La première sur Micron, qui est quand même en chute. Il fait l'acquisition de la participation qui ne détenait pas de 67 % dans Inno Terra, même raise pour 3,2 milliards. Trina Solar, lui, est en hausse. Ils ont reçu une offre d'achat de 11,5 pièces de l'action du président et PDG de Jifan Gao et de Jiangqian, une filiale de la banque industrielle de Chine. Donc, les Chinois, ils vont le mettre la peine là-dessus. Newwell Rubbermaid est en forte chute. Il fait l'acquisition de Jordan. C'est parce qu'il sort de l'argent, mais quand même, ça ne va pas bien. Jordan, lui, a décollé, mais avec le marché aussi fortement baissier, ça n'a pas duré longtemps. Et le gaz naturel chute de plus de 4 % à un niveau d'il y a 14 ans. Puis maintenant, il est rendu à 5,12 UNG ce matin. Donc, ça continue toujours à la baisse. Il est à 1,91 $ le BTU en raison de la température. Et puis, Valent, lui, est assez calme par les temps qui courent, sous pression de la croissance des congrès et des procureurs par rapport à son prix des médicaments. Ils ont embauché un avocat expert en relations publiques avec des connexions politiques, selon des sources proches du dossier. Oui, un avocat tout seul, c'est pas assez. Il va mettre la pression sur les politiciens. North Fork Southern fait la promotion de son nouveau plan d'exploitation dans le cadre d'un effort pour convaincre les actionnaires que c'est la bonne stratégie pour éviter une prise de contrôle de Canadiens pacifiques. CP menace de chuter plus fort, mais ça n'a pas rapport avec North Fork. C'est comme ça sur le marché. En Cana réduit son dividende. Il est en chute de 7,5 % en Cana. Et Hudson Bay se porte bien au Canada, mais ses divisions Sask et Sask of Fifth ont été durement touchées aux États-Unis par le raffermissement du dollar américain et une baisse des dépenses touristiques. Donc Hudson Bay qui reste en chute aussi, solidement. Vous savez, on avait la bourse de Londres, là. Je vais revenir sur la bourse de Londres. La chute ici est près de 8 %, hein. Juste en décembre. C'est pas rien quand même, 8 % sur le marché londonien. Bon, c'est négatif, hein. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. C'est pas un mouvement qui vient de commencer. Donc les marchés continuent à chuter. Même pas sûr qu'on ait vu le plus bas de la journée encore. Et c'est pas un mouvement qui est commencé aujourd'hui, là. C'est un mouvement qui a décroché vendredi. Et sur le Dow Jones aussi. Ainsi que sur le SPY et sur le TSX. Donc, et on en est à plusieurs secteurs qui sont dans leur deuxième journée de fort cycle baissier, dont le secteur énergie. L'USO chute depuis quelques jours. Moins aujourd'hui, il est à zéro, là. Le gaz, lui, c'est une forte chute. Mais les titres pétroliers, c'est leur deuxième journée de chute. Et beaucoup de titres sont rendus en bas de 2 piastres dans le secteur pétrolier, là. Donc, si vous n'êtes pas entré à la baisse vendredi, bien là, il commence à être tard un peu, parce qu'on est rendu à côté sur le support. Et du côté de l'or, on menace aussi de décrocher encore une fois. Mais attends un peu, je vais revenir sur le secteur pétrolier. Ça fait quand même la deuxième journée, là, qu'on baisse. Donc, il est un peu tard, là, dans ce mouvement-là, je disais. Et les orifères sont sur le bord de décrocher. Les titres, eux, sont en décrochage. On a plusieurs signaux baissiers sur les titres orifères aujourd'hui. Les minières aussi sont en décrochage total. La majorité des titres montrent des signaux de vente. Tech a passé, encore une fois, en dessous d'un autre support. First Quantum vient de décrocher en bas d'un support de 2 mois et demi. Hudbey, qui était le plus solide, décroche lui aussi. Et Labrador Iron Ore, qui est parti de 17 $ en novembre, qui vient de toucher 10,5 $. Nebson se prépare à décrocher. Dominion Diamond est turquoise. Et London aussi est en chute. Donc, c'est le secteur au complet, là, qui souffre. Les autres secteurs, du côté de la consommation discrétionnaire, toujours le même cycle baissier qui s'enfonce plus profondément. Les télécoms rebondissent un petit peu parce qu'on arrive à une zone de support de septembre après un fort cycle baissier, mais pas de cycle haussier toujours. Les services financiers continuent à la baisse, eux aussi, comme l'énergie, pour une deuxième journée. Le secteur industriel aussi chute pour une deuxième journée. Les real estate chutent pour une deuxième journée après la petite pause. Les services aux collectivités sont en décrochage. La santé menace de décrocher aussi. La consommation de base s'apprête à passer à nouveau en cycle baissier. et les technologies qu'ils veulent faire de même. Donc, ça continue, là, ce qu'on appelle en anglais un « sell-off », là. Donc, il n'y a pas d'acheteurs dans le marché, là. Ça vend partout. Du côté du gaz, on sait que ça a chuté solide ce matin. Là, maintenant, il y a USO qui est en train de faire une poussée. Puis, on sait que les titres, habituellement, sont plus forts que la ressource elle-même. Mais, regardez, les titres restent accrochés en bas. Vous allez dire que le gaz a chuté beaucoup. Mais, moi, je trouve que les investisseurs restent très nerveux. Les titres aurifères qui rebondissent présentement, ici, en s'en allant vers le haut de leur formation neutre, pendant que, tout comme les pétrolières, là, maintenant, les titres sont plus faibles que la ressource parce qu'eux décrochent. Vous voyez, c'est complètement le mouvement inverse. Pendant qu'on rebondit, ici, sur l'or, on rechute sur les aurifères. Donc, depuis un bon bout de temps, même quand l'or descendait, les titres ne descendaient pas autant. Donc, les titres aurifères et les titres pétroliers étaient plus forts que leurs ressources. Mais là, c'est le contraire. Donc, les ressources sont moins faibles. Ce sont les titres qui chutent. Ça veut dire que la confiance est à la baisse. Donc, les mines, ce n'est pas encore arrêté. C'est une petite pause, là, qu'on a, là, dans le moment, ici. Mais il n'y a même pas aucun rebond, là, là-dedans. Il n'y a rien, rien, rien. Donc, ce n'est peut-être pas encore fini. Et je vous montrais les aurifères. Regardez, ça continue à creuser encore plus creux. Ça fait que la situation est bien décollée par en bas. Mais ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est vendredi, dans la majorité des cas, que ça a commencé cette affaire-là. Ça fait que c'est sûr que les portefeuilles en prennent pour leur rhume. Puis, il n'y a pas un seul des rebonds, aujourd'hui, qui ont duré. Chaque fois que ça rebondit, ça ne revient jamais plus haut que le sommet précédent. Donc, tant qu'on n'aura pas inversé ça, là, écoutez, ça reste quand même très, très, très négatif, là. Donc, il faut vraiment, absolument éviter la prise de position d'achat, là. N'allez pas penser qu'on est sur un creux, puis que là, ce n'est pas cher, puis que ça va remonter. Non, non. Il faut attendre de voir où est-ce que cette dépression-là va s'arrêter. C'est mercredi que la Fed va rendre sa décision, mais j'ai l'impression que le marché réagit en fonction de ce qu'ils vont faire. Bon, s'il arrivait avec quelque chose pour calmer le jeu, on pourra peut-être avoir un fort rebond. On a plus de chances d'avoir un fort rebond que d'avoir une forte baisse, parce que ça baisse déjà bien avant. Ça fait que la situation reste quand même complètement négative. Il n'y a rien, il n'y a pas un seul secteur nulle part, là, qui pourrait justifier la prise de position, là, quand c'est en baisse comme ça, complètement à l'extérieur des tendances haussières, là. Services financiers, consommation éducationnaire, industrielle, énergie, matériaux. Regardez les matériaux, comment ça chute, parce qu'en plus des orifères qui chutent, il y a les matériaux eux-mêmes qui chutent. On a Potash au départ, je vais aller sur mon indice de matériaux ici. Donc, l'indice des matériaux, regardez, Potash qui est en chute de 3,7 % encore aujourd'hui, Agrium qui glisse. Et sûrement d'autres, là, vous voyez Canexus, Metanex qui chute en vrille, et pas mal d'autres aussi, il y a même Intertape Polymer Group qui menace de décrocher, lui, qui allait très bien, Interfort. Donc, c'est du vendeur partout, camp fort. Les forestières allaient bien, il était dans une phase neutre, là, et on pensait qu'il aurait pu continuer encore à la hausse, mais même ce secteur-là est affecté. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On va avec une première question de Giselin qui dit « Analyser ce cascade acheté au début de novembre à 9,37. » Bien, ce serait une très bonne idée peut-être de réduire votre position, mais vous avez un titre qui surperforme son secteur, ça, de toute évidence. On va regarder pour les besoins de la cause. Je vais aller ici. Bon, tiens, regarde, j'ai « Camp Fort », « West Forest Product », « Northboard », « Tembeck », « Westgate », « Cascade ». « Cascade », il n'est pas là-dedans. Bon. Mais anyway, je voulais montrer, « Cascade » est en haut de sa formation, dans une formation neutre. Et puis, vous avez « Camp Fort », qui a inversé sa tendance haussière. « Western Forest Product », « Western Forest Product », qui chute en tendance baissière aujourd'hui. « West Fraser Timber », qui est en élan baissier, en signal baissier. « Northboard », qui fait la même chose. Et « Tembeck », qui, déjà, lui, allait moins bien que les autres, menace de chuter sous son support. Ça fait que, donc, quand on voit que Cascade est encore en haut, donc, lui, il est plus fort que les autres, il n'a pas glissé encore. Je vous dirais, bon, on devrait prendre une chance de le toffer, mais si j'étais vous, je mettrais un point de vente, là, genre « Stop Loss », là. Juste ici, en dessous, je vais prendre un graphique de 15 minutes pour le voir d'une manière un petit peu plus précise. Donc, vous voyez, là, le niveau est à peu près, sur le graphique quotidien, là, on dirait que c'est 11 et 30. C'est à peu près ça, là. Regardez, c'est 11,50. Ça fait que je dirais 11,40, 11,30, là, comme vous avez payé 9,37, là. Donc, vous garderiez un 2 piastres de profit, là, mais je dirais, en tout cas, au minimum 50 % de la position, ici, à 9,30, 9,40. Parce que si le titre part par en bas, bien, ça ne sera pas bien long. Votre 9,37 qui est ici pourrait être, se désagréger, là. Donc, moi, surtout que si le reste du secteur continue à chuter, le cascade va avoir de la misère à rester là. Définitivement, il est plus fort. Ça fait que peut-être que je ne le ferais pas tout de suite, mais je mettrais un prix à 11,30 pour la moitié. Puis, même que je mettrais l'autre moitié à 10,60, quelque chose du genre. HED, c'est un beau... Bon, ce n'est pas des questions d'aujourd'hui. Date de quand, vendredi, ces questions-là? Bon, HED, ça, c'est basé sur le secteur énergie, OK? Donc, HEU, HED, si, quand le secteur énergie descend, HED monte, il fait le contraire. Donc, on va regarder HED, vous voyez, il fait l'inverse du secteur énergie. Mais le mouvement est déjà commencé, là. En fait, il est parti de 20,33, puis il est rendu à 23. Donc, il a manqué de 15 %, ce cycle haussier-là, déjà, au départ. Ça fait que vous êtes un petit peu en retard, là, pour faire, pour prendre du HED, là. Je ne dis pas qu'il ne reste pas encore un peu de place, mais c'est hasardeux de... Quand il n'en reste pas beaucoup à la hausse, parce que, bon, s'il ne monte pas assez, vous ne prendrez pas de profit. Si ça revient de bord, ça peut être une position qui va revenir à la baisse. Le timing n'est pas parfait pour le HED. Est-ce que le SP500, c'est le début d'un crash boursier? Bon, on me pose toujours cette question-là. On est dans les mêmes conditions qu'on a déjà eues. On est déjà chuté ici en novembre. Puis n'oubliez pas qu'on est allé dans... On va prendre le SPI, là. Le SPI est allé à 187 points. Donc, s'il y avait eu à y avoir un crash, on voit, là, ce n'est pas un crash, c'est une bonne dépression. Est-ce que ça peut revenir ici? De toute évidence, c'est possible. Mais de là à parler d'un crash, un crash, il n'y aura pas de crash à moins que le marché tombe ici, là. OK? C'est ça, un crash, là. C'est une grosse chute. Là, pour le moment, c'est un point... La direction du marché, c'est la direction où on était en 2014 puis en 2015. Le plus bas qu'on a atteint de 2014-2015. Donc, c'est une grosse formation neutre. C'est sûr, il n'y a plus de positif, là, sur le marché. Mais un crash, non. Mais une chute plus prononcée, oui. Achat tech à 5,15 hier, pensant que les mines sont vraiment bas. Ça, c'est une très mauvaise stratégie, Frank. On n'achète pas quelque chose juste parce que c'est bas. Ça peut devenir plus bas. Le secteur minier au complet, il était peut-être bas, mais il n'y a jamais rien inversé. Là, ici, il y a eu une phase intéressante. Un petit peu d'argent à faire sur 4-5 jours. Mais après, ça n'a été que des signaux baissiers tout le temps, tout le temps. Et puis, là, maintenant, avec un nouveau bas ici, le secteur est en déroute totale. Tech, là, ça a déjà été à 2,5 $, ça, en 2015. Ou dans ce coin-là, là. Donc, Tech, il est toujours en signal de vente. Vous avez payé ça 5,15, il vaut 4,52. Je ne vois pas comment ça va faire pour virer de bord. Regarde, c'est soit que vous gardez ça pour un bien long terme en espérant que, ou que vous quittez cette position-là pour la racheter vraiment quand il sera vraiment bien bas, mais qu'il aura fini de descendre d'ol. C'est un achat que je me fais poser cette question-là souvent. Et moi, j'hésiterais avant d'acheter ça bien gros parce que, premièrement, il a chuté beaucoup. Il est allé jusque-là. C'était comme le trop loin. Puis, on voit maintenant que sa phase neutre, elle est bel et bien ici. Mais, regardez, ça fait trois fois dans les 10, 11 et aujourd'hui que le titre remonte à 81 $. Mais après avoir jumpé ce matin, il est revenu. Je vous le mets en cinq minutes pour l'avoir un petit peu plus en détail. Et vous voyez, on est allé là trois fois. Et là, on s'en revient encore à mettre de la pression ici. Donc, il dit, moi, regarde, on n'achèterait pas du dollar à mort avant 82 $. Ce ne serait pas prudent de l'acheter avant 82 $. Parce qu'à 77 $ et 75 $, il y aurait un autre signal de vente là-dessus. Vous savez que le titre, dans sa situation actuelle, a inversé sa tendance haussière. Il est arrêté à peu près à son niveau de support. Tu sais, un jour, dans un cas de fort marché baissier, il n'y a pas de gros titres qui résistent. Moi, je ne pense pas qu'on devrait acheter ça pour l'instant. À moins que le titre repartirait à 82. Je dirais même 82 $ et demi. Que penses-tu de l'achat de métaux précieux en physique? Ben, je reviens après la pause avec ça. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. La question de Crazy Trader, qu'est-ce que je pense de l'achat de métaux précieux en physique? Que ce soit en physique, que ce soit en action. Si vous les achetez physiques, c'est parce que vous pensez que peut-être que le papier se mettrait à ne pas valoir à rien. Que je ne sais pas, que le système s'effondrerait. Mais écoutez, c'est vrai que l'art physique, ça vaut de l'argent. Mais c'est quelque chose de pas commun. Parce qu'empiler de l'art, il faudrait que vous mettiez ça dans un coffret de sécurité. Surtout pour garder ça chez vous, et encore moins sur vous. À moins que vous voulez vous faire zigouiller. Ça ne changerait pas grand-chose. Parce que si la valeur baissait, que vous l'ayez en poids ou en papier, ça va valoir moins cher aussi. Mais c'est ceux qui pensent au scénario catastrophe habituellement qui vont penser à ça de cette manière-là. Moi, je pense que ça ne change pas grand-chose. HGU à 1726 sorti à, on demande. Bien, premièrement, l'art est sur le bord de décrocher. HGU, ça marche avec le secteur orifère. Déjà qu'aujourd'hui, il y a un signal de ventre sur HGU. Parce que HGU fait exactement la même chose que TTGD, l'indice des orifères. Donc, c'est un signal de vente sur l'indice du secteur aujourd'hui. Et vous l'avez à 1726, il vaut 16 piastres. Techniquement, c'est un signal de vente. LMP acheté à 300 à 15,45. Donc, vous avez aimé ça, qu'il soit à 300 piastres. Puis, soit dit en passant, c'est dans du HGD qu'il faut être, et non pas dans du HGU. Parce que HGD monte quand le secteur orifère descend. LMP acheté à 300 à 15,45. Lemon Pulse, 15,45. Bon, là, de toute évidence, le marché, premièrement, est très négatif. Lui, il est bien fort parce qu'il bat le marché à plate couture. Par contre, c'est un titre qui n'est pas très liquide. Ici, de toute évidence, son cycle haussier est terminé. Il pourrait très bien avoir une correction, genre, jusqu'à 15 piastres, qui serait dans le 15,5, qui serait votre prix payé. Moi, je vous suggère de diminuer minimum 50 % cette position-là. Luc, opinion technique sur les grandes bourses durant les fêtes de Noël. Rester, réduire ou garder. Ça n'a pas rapport au temps des fêtes. Ça a rapport aux économies. C'est tranquille dans le temps des fêtes, les marchés. Habituellement, on n'a pas de gros mouvements prononcés au mois de… pendant Noël, jour de l'an. Parce que tout le monde est absent, puis tout le monde évite de mettre le feu aux poudres, à moins que quelque chose de grave se passe dans le monde, puis que certains groupes décident de prendre ce temps-là pour agir. Mais je suis un peu sans mots là-dessus. Moi, je pense qu'on doit s'occuper du marché tel qu'il est là présentement. On est le 14, c'est dans 10 jours. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 jours? Bien, dans les prochains jours, on va atteindre un creux. Ça, c'est évident que ça ne descendra pas 10 jours de même jusque là. Donc, ça va peut-être descendre encore un peu. On va avoir une pause, puis normalement, dans le temps des fêtes, on fait une pause. Mais moi, je dis, le temps des fêtes, c'est le temps d'une pause de travail, mais ça ne devrait pas être le temps d'une pause de bourse. Il faut toujours continuer à regarder aller nos affaires, puis prendre ça au fur et à mesure, comme ça vient. Mais de ce temps-là, peu importe, fête ou pas fête, là, ce n'est pas le temps d'acheter. Que faire avec BNK acheté à 2,10? Bien, justement, je parlais des titres pétroliers qui n'avaient beaucoup rendu en bas de 2 piastres. BNK, depuis son plateau ici, il y a eu un gros signal baissier sur un fort volume ici, juste en dessous des 2 piastres. Votre point de sortie était là. Je ne veux pas tourner le fer d'emploi. Mais après ça, il y a un autre signal baissier à 1,65. Puis, pas plus tard que vendredi, il y en avait encore un autre à 1 piastre. Mais là, je sais que c'est dur pour vous, vous perdez la moitié de votre argent là-dedans. Est-ce qu'on doit continuer à descendre ou se retirer puis dire, regarde, on le reprendra plus tard? Mais c'est inquiétant un peu. Est-ce que le fait que le prix de l'énergie descend, le gaz, le pétrole, le pétrole qui est à 36,17 $ présentement, si ça continue encore à chuter, certains titres seront peut-être acculés à la faillite. Peut-être que Banker, c'est un stock qui valait 8 piastres au début de 2014, qui en vaut une là, a perdu 80 % de sa valeur. Ça augure vraiment très mal. Je me demande si vous n'êtes pas mieux de sauver les meubles. 10 000 RNK, c'est Red Knee, ça. R-N-K. Red... Qu'est-ce qui arrive? R-N-K. C'est Rainmaker, ah oui, c'est R-K-N, c'est ça. J'avais raison, c'est le bon titre, j'avais le mauvais symbole. R-K-N. C'est Red Knee Solution. 10 000 à 3,40, je vends ou je garde. Bien là, il est entre les deux sur un support très important ici, à ce niveau-là. C'est sûr que s'il chutait en bas, là, on est entre les deux. Normalement, entre les deux ici, c'est parce que s'il repart à 3 et 7, vous allez remonter à votre prix payé. Par contre, s'il venait qu'à décrocher à 2,75, ce sera un nouveau signal baissier. Donc, le prochain signal baissier est à 2,75, 2,70. Puis, le prochain signal d'achat à très court terme est à, genre, 3,10 piastres. Donc, faites attention à augmenter pas les positions dans votre portefeuille, là, même dans les FNB baissiers parce que le mouvement est déjà entamé. On se retrouve demain dans le feu de l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada